Bonjour, bonjour, je vois que Françoise est arrivée en premier. Bonjour Françoise, je sais que je ne peux pas t'entendre, mais j'espère que tu m'entends. On va démarrer tout de suite le webinaire, et je sais que la plupart des personnes vont nous rejoindre un petit peu après avec un petit temps de décalage. Évidemment, comme tous les webinaires, il est enregistré, il vous sera renvoyé en replay, disponible à tout moment sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, c'est un webinaire assez rapide, qui va vous donner quelques clés, des petites astuces d'utilisation de Coban et de certains modules pour accélérer le processus de facturation. Ici, on est vraiment dans l'optique de se dire, comment est-ce que je peux faire pour facturer à temps, facturer peut-être un petit peu avant ce que je ne fais aujourd'hui, et puis peut-être gagner du temps sur la facturation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que finalement, on va se servir de quatre grands modules ou quatre grandes fonctionnalités dans Coban. Le suivi des commandes en cours, voir un petit peu comment on peut utiliser cet écran, peut-être le personnaliser un petit peu pour avoir des infos et puis se servir de cet écran pour savoir quand est-ce qu'on doit facturer. Je vous propose d'utiliser également les statuts de commande, qui ne sont pas toujours utilisés, mais qui peuvent être pratiques dans certains cas de figure, bien évidemment. Le module projet pour ceux d'entre vous qui ont besoin de facturer à l'avancement, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, le module contrat pour tous ceux et celles qui ont, on va dire, des abonnements, qui gèrent avec leurs clients et qui ont besoin de facturer tous les mois, tous les trois mois, tous les ans, à date régulière, sans perdre trop de temps. Voilà. Alors, je commence tout de suite par le suivi des commandes en cours parce que normalement, c'est une liste que tout le monde affiche régulièrement. Donc, je vous rappelle, je vais aller dans mon Coban comme ça, vous le voyez en même temps, on est bien sûr sur le Coban qui sert pour les démos avec des données absolument fictives. On est bien ici dans le menu gestion et dans le menu des commandes. Donc, je vous rappelle quand même, normalement, tout le monde le sait, mais précisons-le quand même, qu'on arrive toujours par défaut dans Coban sur les commandes en cours. Donc, la traduction, c'est que ce sont des commandes qui ont été validées par votre service commercial et qui sont encore à facturer. Alors, on peut en avoir facturé une partie sous forme d'un accompte ou sous forme d'une vraie facture. On peut avoir facturé rien du tout pour l'instant. Et c'est vrai que souvent au sein des entreprises, et c'est le cas chez nous, par exemple, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la facturation. Cette personne, elle n'est pas chargée de projet, ce n'est pas elle qui suit les projets des clients. Et c'est parfois difficile pour elle de savoir ce qu'elle doit facturer, s'il y a des cas particuliers, etc. La première petite idée là-dedans, c'est qu'il y a une histoire de processus. C'est-à-dire que le logiciel, il ne fait pas tout à notre place. Ça serait trop chouette. Mais malheureusement, dans la vie, ce n'est pas comme ça. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est en termes de processus interne, d'avoir la personne qui facture, qui fait un point sur les commandes en cours, chaque semaine, trois fois par semaine, une fois par mois. Après, ça dépend vraiment de vos métiers. Et qu'il faut vraiment ouvrir cette liste des commandes en cours pour faire un point facturation. C'est toujours intéressant, ici, sur cette liste, d'afficher le récapitulatif des montants. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que vous voyez, sur mon commande à moi, j'ai affiché, alors là, je les ai laissés à droite, mais on peut les déplacer. J'ai affiché le montant de ma commande, le montant que j'ai facturé avec à compte, le montant qui est facturé sans à compte, et puis le restant à facturer, qui est la partie qui nous intéresse ici. On est bien d'accord que, par exemple, sur la SAS Hélico Bourgogne, aujourd'hui, moi, si je suis en charge de la facturation, je sais qu'il me reste 4 400 euros à facturer. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Comme ça, vous avez un récapitulatif global. Et ce que je vous conseille dans ces cas-là d'afficher, c'est évidemment, avec les petits trous crantés ici, que vous avez sur toutes les listes dans Coban, d'aller chercher à gauche dans les colonnes disponibles des champs dont vous avez besoin. Vous allez les chercher, je vous remontre la logique, vous le prenez, vous le déplacez à droite et vous le lâchez. Ensuite, vous cliquez sur mettre à jour et vous avez vos colonnes qui viennent s'afficher ici. D'accord ? Ça vous permet déjà de savoir où est-ce qu'on en est. Je vous rappelle que dans la logique de Coban, le jour où on aura facturé 100% de cette commande, cette commande, de toute façon, n'est plus dans les commandes en cours. Elle part dans les commandes ici soldées et on n'a plus besoin de s'en occuper. Donc déjà, c'est une petite astuce toute bête, toute simple à utiliser. C'est vraiment chaque utilisateur de Coban qui paramètre ses colonnes. Et c'est toujours une bonne idée. Ce qu'on conseille aussi très souvent, nous, pareil, c'est tout bête, mais c'est vraiment pour s'y retrouver, c'est que vous pouvez, en fait, par défaut, cette liste, l'afficher avec un tri sur la date de commande. Ça, c'est toujours intéressant. Vous voyez que moi, j'ai trié par défaut en affichant la plus récente en haut, la plus vieille, on va dire, en bas. On peut le faire dans l'autre sens. Et si vous voulez que ce soit toujours, toujours comme ça par défaut, c'est toujours la même logique. Les petites roues crantées. Je choisis le champ date de la commande et avec ma petite flèche qui est juste là, soit je la fais descendre pour afficher la plus vieille, la plus vieille en haut, la plus récente en bas, soit le contraire. Si vous le laissez comme ça, vous cliquez sur mettre à jour et vous avez un affichage avec, effectivement, les commandes les plus anciennes qui remontent en haut. Là, dans mon cas, vous voyez, c'est intéressant. On est bien sûr sur un compte de démo, mais vous voyez que j'ai une commande en cours qui date de 2018. Il serait grand temps de la facturer. Ceci dit, je le dis sous forme de boutade, mais c'est assez souvent quand on est en formation avec vous qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a des commandes comme ça qui peuvent traîner où finalement, on n'a pas eu l'information qu'il fallait facturer un solde. C'est aussi une alerte que de se dire chaque semaine, je vérifie. Et là, il y a vraiment un problème sur ces commandes de 2018. C'est un exemple, évidemment. Voilà mon premier conseil. Il est tout bête, tout simple, mais il peut vraiment vous être utile. Autre chose dans les bonnes idées d'utilisation, et je vous l'ai remis dans le PowerPoint, vous avez sur les commandes un champ ici, commentaire. Donc, moi, c'est une colonne que j'ai affichée avec la même logique. Ce champ commentaire, c'est un champ commentaire qui est interne, c'est-à-dire qui va permettre au chef de projet de noter des points particuliers, des alertes, quelque chose qu'il souhaite afficher pour la personne qui s'occupe de la facturation. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais ouvrir cette commande ici. Je vais aller dans modifier les propriétés. Donc là, normalement, c'est vraiment moi chargée de projet qui m'occupe de ça. Et dans le champ commentaire, je vais mettre, attention, voilà, si j'écris avec les doigts palmés, ça marche moins bien. Et je vais lui mettre, par exemple, le 15-12. Bon, peu importe ce que vous écrivez là-dedans, l'idée, en fait, c'est qu'au moment où vous l'enregistrez et quand vous sortez de cette commande, la personne qui s'occupe de la facturation ouvre sa liste de commandes et elle aura directement ici votre commentaire. Servez-vous-en, il n'y a pas de limite là-dessus, il n'y a pas de champ qu'on ne doit pas mettre ou pas mettre. Donc, c'est vraiment du commentaire et ça doit vraiment vous permettre de servir à ça. Ça peut être, par exemple, si vous devez facturer autre chose. Attention, c'est une formation, il faut facturer l'OPCO. Voilà. Vous voyez, tout ce genre de petits détails qui vont permettre à la personne qui facture de gagner du temps et donc d'accélérer le processus de facturation. Voilà pour la bonne idée. Deuxième bonne idée, ça, normalement, vous le savez, mais quand vous êtes sur une commande que je vais vous réafficher également ici, vous savez que dans Coban, vous avez un agenda qui est natif et qui permet de partager l'agenda avec tous les utilisateurs de Coban. Ça veut dire aussi que moi, si je veux que ma collègue qui s'occupe de la facturation facture cette commande-là, eh bien, je vais pouvoir, à l'intérieur de ma commande, au-delà du champ commentaire qui est vraiment informatif mais qui, comment dire, ne déclenche rien, vous allez pouvoir utiliser, évidemment, dans le fil de la commande, la partie action. Et avec cette action, dans le petit plus, vous allez pouvoir mettre à la personne qui facture, faire la facture de solde. Vous choisissez votre responsable facturation. Imaginons qu'ici, ce soit Jessica. Vous lui dites de facturer lundi prochain, 14h, 15h, 16h, on n'est plus à sa prêt et vous créez l'action. Dans la foulée, Jessica va ouvrir son Coban. Elle va avoir non seulement une notification du fait que vous lui avez positionné une action dans son agenda, donc au moins, elle est au courant et elle sait de quoi on parle. Et puis, lundi, quand elle va ouvrir son agenda, elle aura bien une action à réaliser avec le lien vers la commande. Elle n'aura plus qu'à ouvrir la commande et à générer sa facture. Donc ça, c'est des petites astuces mais il faut vraiment les utiliser, en tout cas, quand ce n'est pas vous qui maîtrisez votre propre facturation et que vous la confiez à quelqu'un d'autre. Vous avez également possibilité de faire des déclencheurs d'action. Vous avez vu là, c'est moi qui manuellement ai pris ma commande, je suis arrivée au terme du projet et je demande à Jessica de facturer à partir de lundi. Vous pouvez aussi décider de mettre des déclencheurs. Par exemple, quand vous avez une commande qui passe en cours, c'est-à-dire une commande qui est validée, alors vous pouvez dire à Coban, dès qu'une commande est validée et passe en cours, alors je mets une action à Jessica tout de suite maintenant, faire la facture d'acompte. Ça, c'est tout bête, mais ça peut vous faire gagner facilement une ou deux semaines de facturation parce que Jessica, elle ne va pas attendre votre réunion facturation pour lancer la facture d'acompte. C'est d'autant plus important si vous faites de la compte parce qu'on sait qu'en général, on fait la compte, on attend d'être payé pour démarrer le projet. Donc, non seulement vous gagnez du temps de facturation, mais accessoirement, ça peut aussi accélérer le processus de production avec vos clients. Quand vous voulez faire ça et vous verrez, on reviendra dessus tout à l'heure, vous allez cette fois-ci dans vos paramètres et vous allez aller ici dans la gestion et dans les options commandes. D'accord ? Là, vous êtes vraiment sur la partie paramétrage des commandes et tout en bas, vous avez vos automatismes. Donc, vous voyez, si on veut dire à chaque fois qu'une commande passe en cours et valider, je déclenche quelque chose par exemple pour Jessica, je vais ajouter un automatisme et je vais lui donner à Coban ce que je veux faire et je vais lui dire, voilà, quand tu trouves une commande qui passe en cours, voilà ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu crées une action. Je veux par exemple une action de type administratif. Je vais l'appeler facture d'acompte. Voilà. Je veux que ce soit Jessica qui s'en occupe parce que c'est elle qui s'en occupe chez moi et je veux qu'elle le fasse tout de suite. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il y ait un décalage d'un jour, deux jours ou trois jours. Je veux que tout de suite, le jour où je passe ma commande en cours, l'action se mette le jour même dans l'agenda de Jessica. Ce paramétrage-là d'action, il pourrait être beaucoup plus complexe mais dans le cas aujourd'hui qu'on utilise, il est vraiment tout simple. Vous pouvez vraiment garder cet écran-là et vous cliquez sur enregistrer. À partir du moment où votre automatisme est enregistré, ça y est, c'est automatique. La prochaine fois qu'une commande va passer en cours, Jessica saura qu'elle doit faire la facture d'acompte. Le jour où cet automatisme ne vous convient plus, c'est simple, vous le supprimez ici et puis vous n'en avez plus besoin, terminez. Voilà pour les petites astuces vraiment, j'allais dire, de base et qui, pour le coup, je pense, peuvent vraiment convenir à tout le monde. Le déclencheur d'action que vous avez mis pour, par exemple, faire la facture d'acompte, ça pourrait être également si vous avez, je ne sais pas, tout un tas de paperasse administrative à faire au moment où la commande rentre, ça pourrait être aussi une action de type faire le dossier administratif, contacter le client, enfin, peu importe. Là, l'idée, c'est tout ce qui peut vous permettre de déclencher Jessica, dans mon cas à moi, pour qu'elle se mette en route vers la facturation. Voilà la première utilisation possible, encore une fois, vraiment sur des basiques, même si vous avez un compte starter, vous pouvez faire ça. La deuxième partie qu'on peut utiliser, c'est les statuts de commande. C'est un petit peu dans la lignée de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire, vous vous rappelez, quand une commande passe en cours, alors je déclenche des choses. Dans Coban, si je reviens ici sur mon accueil dans ma liste des commandes, et ça, tout le monde ne l'a peut-être pas vu, vous avez par défaut des commandes brouillons que vous vérifiez, que vous validez et qui deviennent en cours. Une fois que ces commandes en cours sont 100% facturées, elles passent dans les commandes soldées que vous voyez ici. Sous-entendu, il n'y a plus de facturation à gérer. Ça ne veut pas dire que les factures sont payées, mais en tout cas, on n'a plus de facture à émettre. Simplement, si vous regardez un petit peu mieux cet écran, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres statuts de commandes que vous pouvez utiliser à valider, en préparation, à livrer, livrer, etc. Vous pouvez prendre une de ces commandes, n'importe laquelle, et la changer de statut. Intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, c'est que si, par exemple, vous dites, moi, dans mon processus, quand je passe une commande en préparation, alors, il faut envoyer telle facture. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce statut de commande pour dire, ben voilà, je passe cette commande en préparation et je vais déclencher, comme on l'a fait sur les commandes en cours tout à l'heure, Coban pour lui dire, quand une commande passe en préparation, alors, tu mets, par exemple, une action à Jessica pour qu'elle fasse la facture de démarrage du projet. D'accord ? Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez utiliser ces statuts. Moi, j'ai des clients que je suis régulièrement, je sais que quand ils passent une commande à livrer, voilà, dans la foulée, il faut faire la facture de solde et l'envoyer au client. Voilà. C'est un processus comme un autre, c'est à vous de voir, sachez simplement que si vous avez besoin d'utiliser ça, pour changer un état, un statut de commande, vous êtes simplement sur votre commande et vous allez, par exemple ici, la passer en préparation. Elle va rentrer dans les commandes en préparation et si vous avez mis un déclencheur, alors, il va se passer quelque chose sur cette commande, une action, etc. Donc ça, je vous le montre assez rapidement. C'est vraiment une question de process interne, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de magique, c'est vraiment à vous de vous dire en interne et à plusieurs, est-ce qu'on utilise les statuts de commande ? Oui, et si oui, comment ? Il faut également que l'ensemble des utilisateurs de Coban qui gèrent les commandes, je pense surtout aux chargés de projet ou chargés de clientèle, soient très clairs sur comment utiliser les statuts. Donc, ça nécessite forcément que vous fassiez votre petit process en interne, mais une fois que c'est en place, ça fonctionne très bien. On a aussi des clients qui ont décidé, par exemple, d'automatiser carrément la création des factures et l'envoi des factures quand une commande passe à tel statut. Vous voyez, donc on peut aller même dans une sorte de semi-automatisation en sachant que c'est quand même vous qui déclenchez le fait qu'une commande passe livrée ou en préparation. ça, Coban ne peut pas le faire à votre place. Troisième cas d'utilisation qui peut aussi vous permettre de déclencher une facturation au bon moment. Alors là, on est sur une utilisation un petit peu différente de Coban, on est vraiment dans le module projet. Le module que je vais vous montrer là et la facturation sur projet n'intéresse parmi vous que les sociétés qui vont facturer à l'avancement. Alors, je pense par exemple à des promoteurs immobiliers, c'est un cas très classique, on a les fondations et puis après on a des étapes de livraison et à chaque étape du projet, on facture 10%, 20%, 40%. Ça ne fonctionne dans Coban pour vous que si votre projet, vous pouvez vraiment le découper en étapes et que pour chaque étape, vous facturez toujours très clairement 10% ou 15%. Si c'est tout le temps tout le temps différent, vous ne pourrez pas utiliser ce module-là. On est donc quelque chose d'assez structuré. Pour le faire, il vous faut bien sûr le module projet, ça va sans dire. En fait, vous allez vous créer un type de projet avec vos grandes étapes et pour chaque étape, vous allez lui associer un pourcentage de facturation. Ce que je vous ai mis dans le PowerPoint, c'est que le rôle du chargé de projet, là, il reste vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est vraiment la personne qui est en charge du projet qui sait à quel moment on passe de l'étape A à l'étape B. Derrière, la personne en charge de l'administratif saura qu'on est passé à l'étape B et va pouvoir générer la facture. Rapidement, comment ça fonctionne, je vais vous montrer. On est côté paramétrage. Je vous montre quand même comment ça a été fait dans Cobham, parce que si vous voulez le reproduire, c'est intéressant pour vous. On est bien sûr dans le module gestion des affaires, gestion des projets et dans les types de projets. Pour ceux qui l'utilisent, vous le savez. On peut se créer différents types de projets. à chaque type de projet ses étapes propres. Et vous voyez, j'en ai un qui s'appelle volontairement déploiement de clients à l'avancement. Quand j'ai créé ce type de projet, je lui ai fait quatre phases. Vous voyez, c'est extrêmement original. Phase de lancement, phase 2, phase 3, phase 4. Pour moi, un projet, ça se passe comme ça. J'ai quatre phases et à chaque phase, je vais facturer un pourcentage. Donc, j'ai bien coché cette colonne pour chacune de mes phases et vous voyez que j'ai mis à chaque fois un pourcentage pour chacune des étapes ou chacune des phases. Résultat des courses côté Coban et côté utilisateur, je suis dans un projet client à l'avancement ici. On retrouve bien mes phases et vous voyez que par exemple ici, pour l'accompagnement qui est là, je vais pouvoir ici facturer à partir de mon projet. D'accord ? Encore une fois, valable uniquement si chacune des phases correspond vraiment à un pourcentage de facturation. Pour cette partie-là, les paramétrages sont faciles mais si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à solliciter notre support et un de nous reprend contact avec vous pour qu'on vous accompagne là-dedans. Ce n'est pas compliqué mais il faut le faire comme il faut au démarrage, bien définir vos étapes et vos phases de facturation et après, ça roule tout seul. Donc, ça, c'était la petite idée, la bonne idée du jour. Encore une fois, pas valable pour tout le monde. Et puis, la dernière, évidemment, que nous, on aime bien chez Coban, c'est qu'évidemment, facturer, ça prend du temps. Donc, le dernier module que vous pouvez activer dans Coban et que vous pouvez utiliser pour accélérer le processus de facturation et là, en plus, c'est gagner du temps, c'est évidemment le module contrat. Alors, le module contrat, c'est quoi dans Coban ? Le module contrat, il est valable, par exemple, si comme nous, vous avez des clients qui sont engagés pour un an, deux ans, trois ans, plus si vous souhaitez. et pour lesquels, chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année, vous émettez une facture mais qui est tout le temps la même. Par exemple, si vous êtes abonné à Coban et que vous êtes, je ne sais pas, cinq utilisateurs, peut-être que chez nous, en fonction de votre formule, vous allez tous les mois et par exemple, le 17 du mois, recevoir une facture de 153 euros de la part de Coban. Alors évidemment, on peut le faire à la main, pas de problème, simplement, mettez-vous à la place de la personne qui facture, c'est-à-dire que tous les mois et peut-être tous les jours, elle va devoir générer la facture mensuelle exactement la même tous les mois qu'elle va envoyer à la même personne et ce tous les mois multiplié par votre nombre de clients. Donc en général, je ne vous fais pas de dessin, si on peut automatiser ça, c'est quand même très pratique. Pour le faire, il faut bien paramétrer vos produits. Il y a un webinaire qui est vraiment spécifique sur le module contrat, mais c'est une petite redite aujourd'hui. Et ce module contrat va venir s'incrémenter ici dans votre module gestion. Vous avez tous vos contrats en cours avec les dates de début, date de fin, mais surtout les dates de prochaine facture. Quand vous irez dans les contrats facturés, vous aurez par défaut tous les contrats qu'il faudrait facturer soit parce que vous êtes en retard de facturation, soit parce qu'il faut facturer maintenant. Première possibilité, prendre par exemple tous les contrats que j'ai qui voudraient que je facture aujourd'hui. Vous voyez que dans ce Coban, je suis vraiment très en retard et lancer la facturation. Coban va préparer les trois factures et les envoyer. OK, c'est déjà pas mal. Ça vous permet effectivement de facturer one shot. Le mieux, c'est quand même d'automatiser, c'est-à-dire que si vous automatisez le module contrat et je vois parmi les participants des personnes dont je sais que c'est en cours chez eux, Coban, tous les jours, finalement, il va ouvrir cette liste-là. Il va prendre tous vos contrats en cours et il va regarder à aujourd'hui, 16 décembre, quels sont les contrats dont la date de facture tombe aujourd'hui. Il va tous les prendre, tous ceux du 16 décembre, un peu comme si je l'avais fait manuellement. Il va préparer les factures pour chacun, valider les factures pour chacun, envoyer les factures aux personnes qui sont notées sur votre contrat, comme autant les contacts à facturer. Et ça part tout seul en automatique à partir de votre email. Donc, vous imaginez quand vous êtes sur un format d'entreprise où vous avez, je ne sais pas, 400 clients qui sont sous contrat et que vous facturez mensuellement, ça veut dire que là, vous vous affranchissez, il faut travailler un petit peu en amont, bien sûr, pour paramétrer, mais vous vous affranchissez tous les mois, non seulement du fait d'envoyer 400 factures mensuelles, peut-être à des dates différentes, mais surtout, vous vous affranchissez de la charge mentale de vous dire est-ce que j'y ai bien pensé, il faut bien que je facture, mince, j'ai oublié ce contrat, etc. Donc, ça évidemment, c'est un module que nous, on aime beaucoup dans notre métier. Il est valable dans beaucoup de métiers à partir du moment où vos clients sont engagés sur une période et où vous facturez, j'allais dire régulièrement, le même montant. Voilà. Donc, voilà pour les grands basiques de ce que je pouvais vous conseiller. On était vraiment sur un webinaire de petits conseils d'activation de modules. Si vous avez des questions, ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer par le chat, je vais l'ouvrir, vous n'hésitez pas, d'accord, si vous avez des questions un petit peu plus précises. Évidemment, ici, l'objectif du webinaire, je le redis, ce n'était pas de rentrer dans le détail de chaque module, mais peut-être de vous donner l'idée de vous dire, tiens, ce module-là, on ne l'utilise pas aujourd'hui et il pourra être intéressant pour nous. Donc, je vous laisse poser vos questions si vous le souhaitez. Je vais ouvrir le chat pour voir vos questions éventuellement. Alors, les questions, des fois, elles arrivent un petit peu le temps que ça mature. Donc, si vous avez des questions, soit vous les posez à Léa qui va vous envoyer le replay du webinaire juste après, soit vous pouvez me contacter directement sur mon mail ou le support et puis je reprendrai contact avec vous pour vous conseiller au mieux. Il ne faut pas hésiter là-dessus, on est là pour ça. J'ai l'impression que c'était tout clair pour tout le monde, tant mieux. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vais vous laisser. Vous souhaitez un bon appétit comme d'habitude. On se retrouve de toute façon l'année prochaine, donc j'en profite de la part de toute l'équipe pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, de bien passer la fin d'année 2021 et de bien redémarrer 2022. Et puis, on reste tous évidemment disponibles si vous avez des questions, des conseils, besoin de peut-être formation de piqûres, de rappel, etc. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à tous.